De nouveau bienvenue, je vais vous proposer différentes positions pour faire du pranayama. Pranayama, il n'y a pas besoin de beaucoup de choses. C'est simple, on peut pratiquer partout, quand on se déplace, quand on est dans la nature, quand on est chez soi, sur un lit. Franchement, c'est facile de faire du pranayama tous les jours. Mais il y a une condition qui est plutôt physique, c'est de pouvoir tenir la colonne vertébrale redressée. Pourquoi on tient son dos droit ? Parce qu'il y a ici les centres psychiques d'énergie, les chakras. Je ne vais pas rentrer dans trop d'explications d'anatomie spirituelle pour aujourd'hui, mais sachez que l'énergie principale du corps est localisée entre le plancher pelvien et le sommet du crâne. Et qu'il y a un grand tuyau qui relie ces centres, et ce tuyau, c'est comme le tuyau d'arrosage, il doit être parfaitement étiré. Souvent, quand j'allume mon tuyau dans le jardin, s'il y a une partie du tuyau qui est un petit peu pliée, l'eau n'arrive pas au bout, c'est la même chose pour notre énergie. Si on plie le tuyau avec la colonne vertébrale, l'énergie ne peut pas monter dans la tête, et on ne peut pas ressentir cette vie de lumière. Pour pouvoir redresser le dos, vous pouvez tout à fait faire du pranayama sur une chaise, et je vous encourage à la prendre si jamais il y a une complication physique, si vous avez des douleurs ou simplement des raideurs. La chaise et la petite brique, ça c'est pas mal. Alors déjà, si on a des petites jambes, ça aide, et ça permet de mieux redresser sa colonne. Mais vous voyez, je ne suis pas affalée là sur la chaise, je suis plutôt en avant pour quand même solliciter les muscles du dos. Pieds sur la chaise, relax, mains sur les cuisses, et là je peux tenir. Autre position, j'enlève la chaise. On va venir assis sur les genoux. On peut avoir une brique entre les talons et les fesses. On peut avoir un petit coussin sous les chevilles en plus, ou aussi sous les genoux, on peut même avoir deux coussins. Le dos est tenu droit, pas de problème, on peut choisir cette assise pour faire du pranayama. On peut prendre la position tête de vache. Alors tête de vache, on installe les jambes de cette façon. Si vos genoux ne touchent pas, comme moi, c'est pas grave, on peut faire des adaptations. Une petite brique sous les fesses pour aider le redressement du dos. Les pieds de chaque côté des fessiers. Voilà, une bonne position pour faire du pranayama. On pourrait alterner les jambes comme c'est une position asymétrique. Ensuite, il y a une posture tailleur avec les deux pieds au sol. Une jambe devant, une jambe derrière. Là aussi, régulièrement, il faut alterner. L'alternance permet d'amener un équilibre au niveau du corps et pas l'inverse. Je peux faire un demi-tailleur en calant un pied entre la cuisse et le mollet. Petite brique sous les fesses également, possible. Une jambe ou une autre. Je peux utiliser une posture où je cale mon talon. Elle est le dessous de mon pied au niveau du périnée. L'autre pied dessus, sur le haut de la cuisse. Plante de pied tournée vers le ciel. Le dos droit. Et là aussi, j'alterne avec de temps en temps la plante opposée du pied sous l'autre côté au niveau du périnée et du pli de laine. Je peux pratiquer la position du demi-lotus. Donc le lotus, on a les pieds assez hauts. Donc il faut arriver à monter le talon au niveau de la petite crête iliaque opposée. L'autre pied dessous. On peut faire toucher la plante du pied au niveau du pli de laine opposé. Le dos droit et on reste. Si on veut faire le lotus complet, on prend l'autre jambe et on la passe dessus. Un petit coussin sous les fesses si besoin. On a vu pour les jambes. Maintenant au niveau de la tenue du dos. Donc on veut un dos droit et qui s'étire à partir du bas dos. Donc déjà si on sent de la lourdeur dans les lombaires, une forme de fatigue, il vaut mieux s'adosser contre un mur. C'est possible, il y a des jours, on sent qu'on n'a pas envie de tenir son dos. Et bien ce n'est pas grave, on se met contre un mur et on fait quand même son pranayama. On pense à étirer le bas du dos et on soutient cet allongement à l'aide du ventre, le nombril qu'on presse vers la colonne. Donc le bas du ventre il est étiré. On redresse, on ouvre au niveau de la poitrine, des épaules et on incline un peu le menton. Donc ça c'est un signe d'humilité. Et puis c'est aussi dire au mental, ok donc maintenant il faut que tu fasses silence. Il faut que tu entres dans une nouvelle conscience. Sur le plan plus mécanique, la nuque s'étire et on continue d'allonger au niveau du dos. Le visage est parfaitement relâché et quand on fait du pranayama, des fois on ne sait pas trop quoi faire au niveau de la langue, donc on peut la coller, pointe de la langue, au niveau du palais. Le palais dur. Ou plus en arrière, le palais mou. Comme on va boucher les narines de façon alternée la plupart du temps, il va falloir utiliser un moyen pour contrôler ça. C'est ce qu'on appelle la pince. Le morigimudra, le geste du serf, est très pratique. Avec la main droite, index et majeur vont se caler contre la paume de la main. Pouces, annulaires vont servir à boucher les narines. Le petit doigt s'écarte. Donc quand on amène la pince vers le nez, on voit bien que c'est idéal. Ça correspond pile poil à la taille de notre nez. Ça c'est génial. Donc c'est ergonomique comme pince. Les yogis ont pensé à tout. Faites le test avec moi. Quand vous bouchez, vous obstruyez à 100% votre narine droite avec le pouce. La narine gauche, elle peut inspirer, expirer. Mais comme on veut chercher à ralentir le débit d'air, de prana, d'énergie, il va falloir fermer de moitié la narine qui est ouverte, de 50%. Elle inspire comme elle expire. Alors là, je vous guide une technique au pif. Tout à l'heure, on va voir vraiment des techniques plus structurées, avec un sens. Inversé. Boucher à 100% la narine gauche. Sans dévier la cloison nasale. Laissez doucement. Fermez de moitié la narine droite. Petite pression agréable. Inspirez, expirez. Plus vous resserrez la narine, plus vous freinez l'air. Après, c'est à vous de voir jusqu'où vous pouvez aller. Plus vous l'ouvrez, plus c'est rapide. La respiration est fractionnée sur des rythmes. On appelle ça les rythmes respiratoires du pranayama. On va faire plus tard des pratiques pour aller vers ces expériences rythmées du souffle. Mais déjà, vous devez comprendre qu'il y a le temps d'inspiration, quand le prana rentre dans notre corps, l'énergie de vie. Il y a le temps où on bloque, on est en rétention poumon plein, ce qui permet à cette énergie de vie d'aller partout. Si j'expire trop vite, l'énergie s'enfuit. Il faut la récupérer lorsque l'on inspire de nouveau. Alors que là, dans la rétention plein, je profite. Je jouis de cette énergie vitale. Ensuite, le temps d'expiration. L'expiration, naturellement, elle est plus longue que l'inspire. Dans l'expiration, il y a une détente, il y a un lâcher-prise qui s'installe. Puis, une autre phase qu'on appelle la rétention poumon vide, lorsqu'on bloque l'air après avoir expiré. Et dans la rétention poumon vide, je vais profiter de jeûner. Oui, on fait bien des jeûnes quand, de temps en temps, on arrête de manger un soir ou une journée pour stimuler l'énergie du corps, la vitalité des organes. Si on fait jeûner les poumons, c'est la même chose qu'un jeûne alimentaire. On remet le système à zéro et on a beaucoup plus d'énergie. Donc voilà pour la présentation. Des postures, apprendre pour faire du pranayama. On remet le système à zéro et on remet le système à zéro et on remet le système à zéro.